Vous pouvez fermer votre micro, je pense que présentement tout a procédé. Si vous avez des questions, il y a dans la partie clavardage auquel vous pouvez la poser ou sinon au fur et à mesure en désactivant votre micro et en la posant de vive voix, il n'y aura pas de problème pour y procéder. Donc, on va remercier nos commanditaires pour cette capsule qui est Desjardins Entreprises ainsi que Financement agricole Canada. Donc, je vais laisser la parole à Lynn Beaumont pour le reste de la présentation. Merci Normand. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, Lynn, le son est là. Ok, parfait. Merci. Ça me fait plaisir de vous présenter les céréales, d'être avec vous à défaut d'être dans les parcelles. On a filmé les parcelles. Ça fait que c'est Claude Dumais qui va vous présenter les variétés sur vidéo. Puis moi, je vais en parler un petit peu plus en détail. Ça fait qu'on va découvrir les céréales élites. On va commencer par les céréales d'automne. Ensuite, on va parler de céréales de printemps. Puis après ça, le positionnement des cultivars de céréales. Des fois, pourquoi on en a autant dans notre guide? Puis qu'est-ce qu'on est mieux de mettre où? Après ça, juste une petite parenthèse avec un peu de régie dans les céréales. Ça fait qu'on va commencer dans les céréales d'automne. Je vais juste mettre le son. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attarde à vous présenter une culture céréale d'automne. On commence par le blé. On est à la ferme Beaufranc de Sainte-Marguerite et on vous présente le blé UGRC Règne. Le blé a été sommé ici en date d'environ du 15 septembre avec un taux de semis de 167 kg à l'hectare. On a eu un hiver plutôt difficile cette année. Puis malgré tout ça, il y a un printemps et un été très chaud et très sec. On a quand même un champ très intéressant. On s'en sort quand même assez bien. Peut-être un petit peu plus de présence de mauvaise heure, mais sans plus. C'est vraiment un blé qui a une fière allure. On est actuellement au stade de floraison. Et puis, on remarque par exemple que la hauteur du blé est quand même intéressante. Ce n'est pas sa hauteur maximale. Normalement, on devrait avoir à peu près un 20% plus haut que cette hauteur-là. Mais le blé Règne a une excellente tenue. Et puis, il y a des épis vraiment uniformes et des épis quand même assez gros. Puis, on peut le constater cette année avec ce qu'on a ici. Ici, on voit un tal de blé. Si vous regardez comme il faut, vous allez trouver ici le maître grain qui vient avec son talage. C'est certain que tout à l'heure, on pourra comparer avec un seigle. Mais le blé va taler beaucoup moins que le seigle d'automne peut le faire. Voici maintenant, on vous présente une variété de seigle d'automne. Notre variété est le Daniello. Nous sommes à la ferme Denis Carrier de Saint-Anselme. M. Carrier a fait un taux de semis dans le Daniello. On est allé à 66 kg à l'hectare, ce qui est équivalent à 4 sacs à l'hectare. On a sommé. Notre date de semis, c'est le 20 septembre. Et puis, bon, l'hiver, on a certains secteurs dans le champ que c'était plus difficile au cours de l'hiver avec les gelées. Puis, encore là, cette année, il y a de la sécheresse. Normalement, contrairement au blé, vous allez voir que c'est une variété, le seigle, qui va taler beaucoup plus. On a des talages beaucoup plus forts. C'est une plante qui a quand même une très bonne tenue, qui est plus résistante aux maladies. C'est une plante qui est plus rustique, qui va vous donner… Normalement, là, on a quand même une très bonne hauteur, mais les années normales, avec un peu plus de pluie, on va avoir une hauteur plus haute, avec un bon volume de paille, un bon volume aussi en termes de grains et tout ça. Les épis sont quand même très bien. Puis là, je vous dirais qu'il est quand même plus hortif que le blé d'automne qu'on a pu constater tout à l'heure. Bon, merci Claude. Fait qu'on a, dans les céréales d'automne, vous avez accès à deux blés d'automne. Un blé qui est panifiable qui s'appelle Lexington, puis un blé fourragé qui s'appelle UGRC Ring, que je vais appeler Ring parce que c'est plus simple. Dans les seigles d'automne, dans les dernières années, il y a apparu les seigles hybrides. Fait que si vous voulez faire du sec d'automne pour le grain, c'est le KWS Daniello. Si c'est pour l'ensilage, faire du fourrage, il y a un seigle hybride KWS Pro Power qui est spécifique à l'ensilage. Puis vous avez les seigles conventionnels Gauthier et Aizlet. C'est des images des parcelles qu'on avait à Saint-Hyacinthe cette année. Fait que si on veut un blé fourragé, un blé vraiment à haut rendement, comme Claude le disait, c'est le Ring. Le Ring a des épis très uniformes, ce qui fait que même s'il meurt dans l'hiver, un plant ici et là, il va y avoir un rendement vraiment supérieur au rendement d'un blé de printemps. L'avantage de faire une série à d'automne comme ça, c'est que même si on en perdait 40 à 50 % de nos plants, si c'est dispersé également dans le champ, je dois vous avouer que ça se déroule, souvent ça va être plus des trous d'eau, mais on va aller chercher un rendement équivalent ou même un peu supérieur au blé de printemps. Fait que c'est ça dans notre évaluation de survie, il faut toujours penser à ça, est-ce que ça vaut la peine de refaire des travaux puis de ressommer ou est-ce qu'on va arriver au même, dans le fond, avec notre rendement de blé printemps. Fait que ce qui est super intéressant, c'est de partir avec un blé qui a un très haut potentiel de rendement, comme le Ring. Si vous voulez faire du blé à pain ou un blé panifiable, des fois il peut y avoir des prix qui peuvent être intéressants dans le blé panifiable, ça va dépendre des moments de l'année, c'est le Lexington. Quand on a un blé panifiable et encore plus dans le blé d'automne, on va chercher une quantité de protéines qui est supérieure. Vu que le rendement est très élevé dans le blé d'automne, c'est assez difficile, mais avec le Lexington, ça passe assez facilement. Il va y avoir un petit peu moins de rendement qu'un blé fourragé, mais c'est normal. Puis c'est à cause que la fabrication de protéines pour un plan, ça demande d'énergie, c'est sélectionné pour ça. Fait que des fois, on laisse aller un peu le rendement, mais c'est pour des caractères de pain, c'est recherché. Entre autres, il peut y avoir des contrats avec Moulins de Soulanges pour le blé Lexington. Maintenant, on voit des photos du seigle. Le seigle hybride, ce n'est pas comme le seigle conventionnel. On voit le seigle conventionnel complètement à droite. Le seigle conventionnel, c'est plus haut. C'est peut-être avec un peu moins de tenue. Ça branle un peu plus au vent. Les seigles conventionnels vont ressembler un peu plus à une hauteur de blé. Légèrement plus haut, mais un champ très égal avec une bonne tenue, même si ce n'est pas aussi haut. On le voit ici sur ma photo de gauche à droite. Ici, on a un seigle conventionnel puis le seigle hybride. Fait qu'il y a une bonne différence de hauteur. Par contre, il y a une différence de talage aussi. Ce n'est pas nécessairement beaucoup moins de rendement en paille. On va avoir quand même un très bon rendement en paille en faisant du seigle, même si c'est du seigle hybride, même s'il y a une différence de hauteur. Il y a le talage, puis le fait qu'il y a beaucoup de tiges, un peu comme de l'orge dure. Ça fait beaucoup de paille. Vous avez ici l'avantage du Daniello, c'est oui son rendement. Puis c'est le seigle qui a le moins d'ergot. Ensuite, si vous avez besoin de fourrage, vous voulez faire un seigle hybride pour le fourrage, il y a le Pro Power qui est vraiment spécifique pour ça. Puis on a toujours les seigles conventionnels comme Gauthier, comme Aislet pour faire soit de l'engrais vert, pour faire des fourrages, faire de la paille aussi, ça peut être intéressant. Maintenant, on va passer aux céréales de printemps. Là, j'ai une photo des parcelles qu'on a à Saint-Augustin. Saint-Augustin, Québec, comme vous autres, l'autre bord du fleuve, il y a un manqué de précipitation au printemps. Nos parcelles sont vraiment plus courtes que ça devrait aille. Vous allez voir sur les vidéos avec Claude, c'est pas la hauteur normale. Puis comme dans vos champs, le désherbage, c'était pas facile. On en a fait un peu à la main avant de faire les vidéos. On a la même réalité en recherche que vous avez dans la vraie vie dans le champ, mais là, on va vous montrer les céréales de printemps en vidéo. Nous sommes le 6 août. On est à la station de recherche de l'Université Laval à Saint-Augustin-des-Mores. Aujourd'hui, on va vous présenter nos variétés de céréales vedettes dans l'avoine, dans l'orge et dans le blé. Considérant les conditions qu'on a eues en 2020 avec la température, c'est sec, on a manqué d'eau. Les variétés qu'on va vous présenter ne sont pas dans l'optimum de développement, mais on va faire le possible pour vous les présenter. Je vous présente la nouveauté 2021 dans l'avoine, l'avoine Calio. L'avoine Calio, c'est une avoine qui est quand même assez hâtive, un petit peu plus que l'anis, avec un poids spécifique intéressant, des rendements en paille intéressants aussi. Si vous avez des sols légers, ça peut se positionner aussi. Ici, on a l'avoine Cara. L'avoine Cara, c'est une avoine avec un poids spécifique élevé. C'est une avoine qu'on peut considérer double usage. En fait, on peut le faire en ensilage avec les feuilles larges que cette avoine a. Ça donne des bons volumes. On peut aussi l'utiliser pour les grains avec un excellent rendement aussi. Ici, on a l'avoine Aquina. L'avoine Aquina, c'est notre avoine à contrat Quaker, qu'on commence à connaître avec son haut rendement, sa bonne tenue et puis aussi sa paille. Bon, je vais vous représenter un petit peu plus en détail. Claude vous a parlé d'une nouvelle variété d'avoine. Cette année, on sort l'avoine Calio. Calio, c'est une avoine qui a un super bon potentiel de rendement. On a depuis quelques années Cara et Aquina. Calio est légèrement plus haute que Cara et Aquina. Fait que probablement une très bonne production de paille. Elle a un poids spécifique plus élevé aussi. Fait qu'en zone 2 au RGCQ, elle est comme Nice. Puis en zone 3, bon, le chiffre du RGCQ, c'est 55,7. Mais c'est une avoine qui est pesante. C'est une avoine qui est assez hâtive, qui est plus hâtive que Nice. Puis qui va vous faire un bon grain blanc. Ça peut servir à du grueau, mais c'est pas une avoine qui est sur la liste de Quaker. L'avoine qui est sur la liste de Quaker, c'est Aquina. Juste une vue d'ensemble des résultats du RGCQ, puis où est-ce qu'elle se situe. Fait que quand on est en zone 2, la moyenne de trois ans au RGCQ, vous voyez Aquina qui est première, puis Calio qui est troisième. Fait que les avoines élites sont pas mal toutes dans la première moitié en rendement. Mais vous avez une idée de où est-ce qu'il se situe. Quand on est en zone 3, en zone 3, ils ont eu des grosses sécheresses en 2017-2018. Des sites qui sont vraiment plus à l'est. À ce moment-là, on voit que Nice et Calio fonctionnent mieux quand le temps est très sec. C'est un peu comme cette année. Puis vous avez Cara et Aquina. Fait qu'est-ce qu'on peut mettre où, puis pourquoi il y a autant de variétés? Bien, on essaye de les classer un peu. Puis là, vous voyez mes photos. Mes photos, elles datent du 10 août. Fait qu'on arrivait à la maturité, puis on peut voir les différences de maturité. Cara est peut-être la plus tardive, un petit peu plus tardive que Calio et qu'Aquina. Fait que si vous avez un sol à haut potentiel de rendement, pas un sol qui manque d'eau, un sol fertile, puis vous voulez pousser puis aller chercher le plus de rendement possible, vous allez utiliser Cara et Aquina. En plus, c'est les deux avoines qui ont les meilleures tenues. C'est pour ça qu'ils reviennent ici. Si vous voulez vraiment quelque chose de spécifique à la tenue, même Cara, puis après ça, Aquina un petit peu en arrière. Si vous êtes plutôt en sol léger, comme à l'opposé, des sols sableux ou peut-être plus graveleux, qui ont tendance à manquer d'eau dans certaines périodes de la saison, je vous dirais à ce moment-là, vous êtes mieux d'aller avec Calio puis avec Nice. Vous allez garder un poids spécifique qui est beaucoup plus intéressant. Puis comme leur paille est un petit peu plus haute, même si ça raccourcit un peu, ça va vous donner quand même un bon rendement en paille. Si votre objectif, c'est vraiment de pousser le rendement, vous avez des bonnes terres, vous voulez pousser le plus possible avec des quantités d'azote, mettre des fongicides. Moi, je vous conseille d'aller avec Aquina puis Calio. Maintenant, on va vous présenter les orges. On est ici face à notre orge deux rangs, notre nouveauté pour la 2021. C'est l'orge Brescol Goldman. La Goldman, en fait, elle est à double usage. Elle peut être pour la provente. Elle peut également être pour les brasseries. Et puis, en passant, là, ça c'est l'orge Rhea, la six rangs. Super de bel orge. On est devant l'orge Selena, l'orge deux rangs encore. La Selena, ça fait quelques années qu'on l'a. Je ne peux pas dire que c'est une orge qui a un look extraordinaire dans le champ, mais dans la batteuse, par contre, c'est surprenant. Ça fait que je vous dirais, bien, essayez là. Vous allez voir les rendements. Nous sommes devant l'orge Orzo. L'année prochaine, en 2021, l'orge Orzo va porter le nom de Corzo. L'orge Corzo, c'est une orge qui est résistante au stress, avec une bonne hauteur de paille. Si vous remarquez, là, en termes d'auteur, elle a environ un 4 pouces supplémentaire à la Selena. Et puis, elle a un bon poids spécifique également. C'est une orge qui va taler beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'une orge qui tale, ça fait beaucoup de paille. Donc, c'est intéressant pour ça. Merci Claude. Encore le même principe, c'est le fun. On introduit des nouvelles orges, mais bon, où est-ce qu'on peut les mettre? Dans quel type de sol? Là, on va commencer tout de suite, là. Puis, on le voit vraiment en champ. Quand on parle de résistance au stress, l'orge, bon, bien, ça peut être stressé par des conditions, soit trop humides ou c'est la première qui va souffrir de la sécheresse, ou un pH qui est moyen. Les orges qui sont les plus constantes, là, c'est Corzo, si vous êtes dans la deux rangs. Puis, il y a toujours Cyan dans l'orge cirant, qui est une orge qui est tout le temps constante, année après année. Si vous allez chercher de la paille, Claude en a parlé, Corzo, même Séléna, ça a l'air fou. C'est des orges qui sont... Séléna, elle est courte, mais ça produit énormément de paille à cause du talage. Puis, c'est tout le temps surprenant, puis quand on regarde le champ, on a toujours bien des doutes, mais c'est des orges qui produisent de la paille. Vous avez les photos ici, là. On voit Corzo, elle souffre moins de la sécheresse que Séléna a pu souffrir. Par contre, quand on parle des produceurs, elle dit, mais êtes-vous vraiment sûr que vous allez être capable de trouver une orge qui va faire plus de rendement que Séléna? Parce que c'est tout le temps surprenant, cette orge-là. Elle a l'air de rien, mais elle fait tout un rendement quand même aussi assez stable, là, dans la batteuse. Si vous voulez aller vers une orge cirante à rendement, Alice aussi, très bonne orge. Si vous êtes intéressés par la régie intensive, encore là, on pousse un peu plus l'azote, on va mettre un fongicide. Puis, vous êtes dans une région encore un peu plus chaude, Rhea serait vraiment très appropriée. Plus il fait chaud, plus Rhea va bien faire comparé aux autres orges. Séléna aussi, là, elle met un fongicide, elle va avoir de la super belle paille. Elle va rester belle, puis elle va rester debout. Et ça, ça fait le tour, grosso modo, du placement d'orges. Là, on va aller dans le blé. Ici, nous sommes devant le blé minot. Le blé minot, c'est un blé fourragé. Le blé minot, je te dirais que c'est un beau blé. Je le résumerais comme ça. C'est un blé qui est adaptable, avec un bon poids spécifique, une bonne tenue, un beau look. On est devant le blé minot. Le blé minot, c'est un blé qui va performer dans la zone, des zones plus froides. La zone 3, par exemple, c'est notre meilleur dans cette zone-là. Avec une bonne tenue, une bonne hauteur de paille, puis avec un bon poids spécifique. Ici, nous sommes devant un médaillé d'or. Le Raven, c'est notre meilleur blé au niveau de la RGCQ, en zone 2. Puis, écoute, il y a une très, très bonne résistance aux maladies également. On a fait un peu le tour des variétés vedettes qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Mais c'est certain qu'on a beaucoup plus de variétés dans notre guide de semences 2021, que ce soit dans l'avoine, l'orge ou le blé. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, demandez à vos experts conseils. Nous autres, on va nous faire un plaisir de vous guider dans vos achats pour la prochaine année. Merci. Bon, si dans le blé, on regarde les essais du RGCQ, parce que là, on a introduit dans les deux dernières années, même les trois dernières années, plusieurs nouveaux blés. On a renouvelé notre gamme, puis on a renouvelé notre gamme avec des blés qui sont super performants, puis en plus dans votre zone. En zone 2, si on regarde les trois dernières années au RGCQ, c'est Raven qui est en tête. C'est pour ça que Claude l'appelle son médaillé d'or. Puis il y a méda qui est vraiment pas très loin. Méda, plus il fait froid, plus vous êtes dans une zone froide, mieux il va performer par rapport à Raven. Mais c'est deux blés qui se complètent très bien, puis deux blés qui ont des excellentes résistances aux maladies. En zone 2, pour être dans les meilleurs, c'est ça que ça prend, des très bonnes résistances aux maladies. Vous voyez ici, il y a Touran. Touran est encore un bon blé. C'est un blé vraiment panifiable de qualité. Ça veut dire que si on veut faire un pain, on n'a pas besoin de mélanger la farine de Touran avec d'autres farines pour que notre pain lève puis se tienne. Ça fait que c'est souvent, ça va être prisé par des entreprises comme les Moulins de Soulanges, parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de rajouter toutes sortes d'autres farines. Si vous êtes en zone 3 ou en zone un petit peu plus froide, peut-être à la limite du territoire, c'est ce que je vous disais. C'est MEDA vraiment qui fait mieux que Raven, mais c'est quand même deux très bons blés et bons partenaires. Ça fait que là, ces blés-là, c'est des blés panifiables, mais c'est des blés panifiables à haut rendement qui peuvent être utilisés comme blés fourragés puis qui vont avoir un rendement comparable au blé fourragé. Je vais quand même vous montrer les essais, parce qu'il y a moins de blés fourragés dans les essais du RGCQ. Ça fait que là, je vous ai parlé du minot. Minot, c'est vraiment un blé passe-partout. Encore là, premier en zone 1, zone 3, deuxième, il est vraiment tout le temps dans les meilleurs. Il a une très bonne résistance aux maladies, puis il va s'adapter dans plusieurs types de sols puis plusieurs situations. Il n'y a pas une situation où on se dit « Ah, cette blé-là, il ne faut pas le mettre là ». Non, ça va vraiment partout. Puis que vous mettiez un peu plus ou moins d'azote, ça va quand même bien faire. Je vais quand même vous parler de RGCQ un petit peu après, mais là, je vais revenir juste sur les variétés. Ça fait que le même principe, si on commence ici en haut à droite, que votre objectif, c'est d'avoir de la paille, je vous conseille d'aller avec soit Minot ou soit Méda. On le voit cette année, Méda est légèrement plus tardif. On le voit sur les photos, Méda est ici en haut, encore un petit peu plus vert qu'à les deux autres. Juste une touche plus tardif, un petit peu plus haut aussi. Puis par sa physiologie, on le voit en parcelle, il a tendance à être moins sale que les eaux de blé quand il y a eu des problèmes d'arrosage. Ça fait qu'il fait vraiment bien. Il était super beau dans tous les essais du RGCQ partout dans la province. On le voyait ici. C'est un qui souffrait le moins de la sécheresse. Ça fait que vous avez Méda, vous avez Minot aussi qui passe partout. Si vous voulez pousser un haut potentiel de rendement, c'est Raven puis Méda. Ça fait qu'on met un peu plus d'azote, bien c'est Raven ou Méda, ça va vous le redonner en rendement. Si vous voulez des contrats où vous voulez faire du blé à pain de qualité puis vous assurez que ça va passer année après année. C'est Elios et Touran. C'est deux blés qui sont plus hâtifs, mais qui font des farines de qualité, qui ont des contrôles de moulins de soulanges ou juste de blés panifiables qui ont un haut taux de protéines, un bon indice de chute qui, année après année, ont du succès ces deux blés-là. Ça fait que ça, c'est pour les panifiables de qualité. Il en reste un petit dernier, un blé super hâtif. Quand vous avez beaucoup, beaucoup de fumier, faire du grain mélangé, c'est Quantum. Pour mélanger avec de l'orge, c'est parfait. C'est tellement hâtif que c'est presque la même maturité. Puis ça va tenir, même si on s'échappe, on met un petit peu trop de lisier, ça va tenir pareil le Quantum. Ça donne une très bonne tenue. Ça fait que là, je vous ai parlé de variété, puis on étudie vraiment plein d'éléments de régie par variété, voir est-ce qu'on devrait utiliser chaque blé différemment ou chaque orge différemment ou est-ce qu'il y a des situations générales qui s'adaptent pour tout le monde. Ça fait que vous voyez un exemple de nos parcelles, mais je vais vous parler un peu des résultats qu'on a. Juste pour faire une parenthèse, ça tombe un peu dans la régie, mais on va tomber dans la période de semis des céréales d'automne. Je vous ai mis, parce qu'un des facteurs pour réussir les céréales d'automne, c'est vraiment la date de semis. À la financière agricole, ils ont une date de début des semis et une date de fin. Ça fait que si vous êtes au bureau de Sainte-Marie, peut-être à part les aides-chemins ou ce qui est un peu plus aux limites, la date de début, c'est le 1er septembre jusqu'au 22 septembre. Je vous dirais qu'au milieu de ça, on est pas mal dans la date optimale. Si vous êtes plus loin, ceux qui seraient plus proches à Rivière-du-Loup, plus à l'est ou aux aides-chemins, les dates, c'est du 15 août au 15 septembre. Ça, c'est les dates d'admissibilité pour l'assurance. Mais grosso modo, 10-15 septembre, quand on est autour de Québec en zone 2, ça a bien de l'allure, puis deux semaines avant peut-être pour les autres. Ça va avoir un impact sur le taux de semis. Votre date de semis, si vous voulez réussir, bon, vous avez une date de semis optimum, comme je disais, autour du 10-15 septembre, dépendant de où est-ce que vous êtes. On va prendre un taux de semis conventionnel, 400 grains au mètre carré. Si vous voulez semer, mettons maintenant, où on est deux semaines avant la date de semis optimum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer notre taux de semis. Parce que le blé va avoir le temps de pousser, se développer, puis peut-être trop se développer ou faire trop de tal. Pour éviter ça, ça va avoir un impact sur sa survie à l'hiver. Si on a une trop haute population l'année prochaine, ça va avoir un impact sur la tenue, ça va favoriser l'inverse. Quand on sème un peu plus tôt, on diminue notre taux de semis. À l'inverse, si ce n'est pas possible de semer d'un date de semis optimum, puis à cause de la météo, on est obligé de retarder, puis on retarde à peu près deux semaines, on va augmenter notre taux de semis. C'est la même chose, la plante, elle n'aura pas le temps de taler comme elle aurait dû. On va compenser ça par une augmentation du taux de semis. Ça, c'est écrit dans le guide, vous avez des taux de semis recommandés par variété. C'est la même chose dans le steak conventionnel, c'est juste qu'on ne part pas tout à fait à la même population. Mais si on sème plus tôt, on peut en mettre moins, si on sème plus tard, on en met plus. Ceux qui vont semer à la volée dans le soya, bien là, on en met encore un peu plus que ça ici. Même si on est dans les bonnes dates, parce que là, c'est nos conditions de semis qui ne peuvent pas être idéales. Notre semence est à surface, le contact sol-semence, ce n'est pas l'idéal. Ça fait qu'on va augmenter un peu le taux de semis pour s'assurer d'avoir une bonne germination puis une bonne population à la fin. Dans le seigle hybride, on met à peu près la moitié de la population. C'est différent aussi parce que c'est vendu en nombre de grains. Ça fait que vous vous sommez quatre sacs à l'hectare. Ça fait que ça, c'est l'équivalent de 200 grains au mètre carré. Si vous semez votre seigle plus de bonne heure avec deux semaines un peu plus tôt, vous pouvez baisser votre taux de semis légèrement. Ça fait que ça, c'est une indication. Ça fait que vous pouvez aller là. C'est sûr que 200 grains au mètre carré, c'est déjà un taux de semis qui est assez faible. Dans le seigle hybride, je ne recommande pas de semer tard. Ce qu'on voit avec l'expérience, c'est que ça survit à l'hiver. Si on est sommé trop tard en octobre, elle est diminuée. Ce qu'on veut dans notre seigle, c'est qu'il tâle tout à l'automne pour que tous les épis fleurissent en même temps l'année d'après. Si on a notre floraison qui est le plus égal possible, on a moins de chances d'avoir de l'ergot. Ça fait plein de pollen, ça fertilise nos grains de seigle. Au lieu d'être fertilisé par un support d'ergot et de développer la maladie, s'il est fertilisé par un pollen de seigle, il n'y aura pas d'ergot. Vraiment, si vous voulez commercialiser une récolte de qualité, c'est de semer dans des dates optimales. C'est pour ça qu'il n'y a pas de taux de semis recommandés pour des semis tardifs. Si on regarde juste d'autres essais de régie qu'on fait à la ferme de recherche, ça c'est une photo de Saint-Augustin, la photo que vous voyez en haut. La différence entre gauche, que c'est plus pâle, et la droite, ce n'est pas des taux de semis, ce n'est que l'azote. Ici, il n'y avait eu aucune application d'azote. Ici, il y avait eu 80 unités d'azote. Ce qu'on a fait, on avait l'année passée, et on l'a recommencé cette année aussi pour avoir plus d'une année, mais on avait deux sites où on n'a mis pas d'azote du tout, 40 unités, 80 unités d'azote, puis 120 unités d'azote. On voit que notre réponse, pour le moment, elle est vraiment linéaire. Dans les grilles de fertilisation où habituellement, le plus qu'on peut mettre, c'est 80 unités d'azote. Si vous voulez aller plus loin, la première chose, ce serait peut-être de regarder, est-ce que vous vous rendez à 80? Nous, dans nos essais, notre fertilisation n'est qu'en engrais. Il faut s'adapter au niveau de la ferme. Est-ce que vous vous rendez à 80? Est-ce que vous avez encore une bonne tenue? Est-ce que vous pourriez penser aller un peu plus loin? À ce moment-là, il faut faire des essais à la ferme. Il faut faire des bandes. Est-ce que ça vaut la peine à la ferme ou ça ne vaut pas la peine? C'est rentable d'augmenter la quantité d'azote, même si ça vous coûte un petit peu plus dans la grille. Je ne l'ai pas mis, j'ai mis juste la rentabilité pour le blé, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est important de bien fertiliser notre âge. Vous avez un exemple de 2020. Là, on n'a pas les résultats encore, mais si on met Corzo, pas d'azote, là, c'est 2020. On a toutes sortes de stands dans nos parcelles, mais juste la différence avec 40 unités d'azote, visuellement, on voit les parcelles dans le champ. On voit les parcelles ici qui ont un peu plus d'azote, qui sont plus foncées, ils ressortent vraiment. Même chose, on voit aussi un impact sur le contrôle des mauvaises herbes parce que quand le plan est plus développé, il y a un peu moins de mauvaises herbes qui passent au travers parce que comme dans la vraie vie, on a beaucoup plus de mauvaises herbes qu'habituellement dans nos parcelles. On fait la même chose dans l'avoine. On a fait ça pendant trois ans dans Akina et Cara. Dans Akina et Cara, on a une réponse qui est vraiment linéaire. On a Calio depuis 2019, on va avoir des résultats 2020. Ce qu'on voit dans Calio, c'est qu'on passe de 0 à 30, on a une augmentation, puis c'est presque une tonne hectare. De 30 à 60, quasiment la même chose, un 900 kg. Mais de 60 à 90, on n'a pas vraiment de différence statistique. Calio, aller à 60, ça peut être une bonne idée, c'est un bon ou pas. Juste s'assurer que vous fertilisez. Encore là, la limite pour l'avoine dans les grilles de fertilisation, c'est 60. Je ne dis pas d'aller à 90 demain matin dans toutes les champs de Cara et Akina, mais vous pouvez faire des tests parce que c'est quelque chose qui peut être rentable chez vous et quelque chose que vous pourriez essayer. Ça, vous pouvez. Mais commencez par au moins regarder, je mets-tu au moins 60 ? Je mets-tu au moins les besoins de la plante pour avoir le rendement que je voudrais avoir ? Les essais dans le blé. Dans le blé, j'ai mis toutes les variétés ensemble parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de différence entre les variétés. Ils sont un petit peu plus compliqués, les essais dans le blé, parce qu'on fait des essais de taux de semis en même temps. Il y a trois doses d'azote. Les trois premières barres ici à gauche qui sont plus foncées, c'est 90 unités d'azote. Vous avez les trois du milieu qui sont 120 unités d'azote, puis les trois après qui sont 150 unités d'azote. Vous voyez, ça réagit à l'azote. Il y a comme un petit escalier. Plus on en met, plus on a le rendement. À l'intérieur de ces traitements-là, mettons, j'ai 90 unités d'azote pour trois parcelles. La différence, c'est que j'ai augmenté mon taux de semis. Je suis passé de 400 grains au mètre carré à 500 à 600. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 160 kilo-hectares, 180, 240. On voit qu'il n'y a pas d'impact sur le taux de semis, puis je vais vous montrer l'impact sur la rentabilité après. Il n'y a pas le rendement. Quand même que vous augmentez votre taux de semis, si vous mettez 90 unités d'azote, ça ne vaut pas la peine. Si vous en mettez 120, donc là encore, on était au limite de la fertilisation. Vous augmentez votre taux de semis, il y a l'air d'avoir une petite augmentation, mais rendu à 600, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Là, je vous pose la question, est-ce que ça se paye, est-ce que ça ne se paye pas? On va voir ça. Si on met 150, bon, j'ai 400 grains au mètre carré, j'ai 500 et j'ai 600. Fait que je mets 180 ou je mets 200, 240, il n'y a pas de différence significative. C'est peut-être un peu plus haut, mais il y a la même lettre. Même là, ici, on voit une tendance parce que la lettre se répète, même si c'est un AB, il y a une différence. Mais elle n'est pas très grande. Qu'est-ce qui est le plus rentable dans tout ça? Fait que c'est bien le fun. Si vous voulez faire un concours de rendement, je vous conseille d'aller là. Si vous voulez faire un concours de rentabilité, là, j'ai mis, j'ai calculé le grain supplémentaire, le rendement supplémentaire, combien que ça vous donnait en argent. Puis après ça, j'ai soustrait la semence de plus que vous aviez besoin, plus l'azote de plus. Fait que c'est tout par rapport au traitement ici. Fait que lui, il est à zéro. Mon 90 unités d'azote puis 160 kilolecteurs. Si vous regardez 90, puis vous augmentez votre taux de semis à 180, tout ce que vous faites, c'est perdre un petit peu de sous par rapport à ne pas faire ça. Si vous augmentez à 240, là, on s'entend que c'est un taux de semis assez élevé, là, vous perdez beaucoup de sous. Là, l'argent, vous la donnez à Coop, mais pas dans vos poches. Par contre, là, on met 120, là, ça commence à être un petit peu plus rentable. Fait que ça veut dire que si vous voulez faire une étape vers la régie intensive, c'est pas d'augmenter le taux de semis, c'est d'augmenter l'azote si vous voulez augmenter votre rentabilité. Fait qu'entre 120 à 400 ou 120 à 500, il n'y a pas une énorme différence là, c'est quelques dollars. Par contre, vous allez voir dans les guides, la régie à potentiel optimum est autour de 450 grains. Fait que c'est un peu la raison pourquoi elle est là. Fait que si on augmente jusqu'à 600, là, l'avantage de rendement, on vient de toute la perdre avec le coût de semences supplémentaires qu'on a eu. Si on augmente à 150, là, c'est un bon investissement parce qu'on a 60 unités de plus d'azote, mais même cet investissement-là va vous donner 70 piastres de plus lecteurs dans vos poches. Encore là, vous pouvez augmenter le taux de semis. Tantôt, là, on voyait, il y avait une erreur augmentation sur le rendement, mais sur la rentabilité, ça coûte un petit peu trop cher d'augmenter le taux de semis. Ça reste que dès qu'on est à 150, on a une rentabilité supérieure. Puis là, bien, dépendant de vos champs, parce qu'on a vu des champs cette année qui habituellement tallent beaucoup, presque pas tallés par le manque d'eau. Puis il y a des champs probablement qui tallent beaucoup plus année après année, des champs qui tallent moins. Fait que là, vous pouvez moduler votre taux de semis avec vos champs, mais ce qui est important, la priorité numéro un, ça devrait être l'azote. Fait qu'en conclusion, là, il y a des céréales élites, ils sont performants, ils sont diversifiés aussi parce que vous avez des variétés qui sont adaptées à vos besoins. Ça ne veut pas dire que la première au RGCQ, c'est elle qui devrait être sur toutes les fermes parce que vous avez des besoins, des types de sols différents, puis vous allez peut-être avoir bien du succès avec une autre variété que celle-là. Fait que c'est là que vos experts conseils, ils viennent pour vous accompagner, pour choisir la meilleure variété, puis la meilleure régie même selon les cultivars que vous allez choisir. Puis mettez de l'énergie sur la fertilisation, si vous voulez avoir plus d'impact sur votre rentabilité, plus que sur des augmentations de taux de semis, ça, je pense que je ne le dirai jamais assez. Je vais redonner la parole à Normand. Merci beaucoup, Lynn. Il n'y a pas de questions dans la section clavardage. S'il y a des parmi vous, il y en a qui en avaient, il est temps de la poser, mais moi, j'en aurais une, Lynn. Tantôt, tu parlais de date de semis au niveau du seigle versus le blé. Oui. Selon les zones, tu disais que dans la, on peut appeler ça la zone 2, un exemple, la partie ouest d'Avantis, qu'on pouvait aller jusqu'au 22. Mais pour le seigle, on devrait-tu plus se limiter quand même vers la date du 15 de septembre, tandis qu'un blé, on pourrait y tirer jusqu'au 22? Non, je pense que 15 à 20, là, ça a bien de l'allure, comme dans la semis. Ce qu'on a vu, là, des fois, selon les dates de récolte ou les travaux puis la météo, on a vu beaucoup de semis au début octobre dans les deux dernières années. Puis ça, ça a une ou deux feuilles mauves avant l'hiver. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense que jusqu'au 15, 20 septembre, ça peut être correct. C'est juste de faire attention parce qu'on a toujours dit du seigle, c'est plus rustique, il y a moins de dommages à l'hiver, on peut se semer ça plus tard. Il y a un oui, mais. Parce que si on fait un engrais vert où on veut avoir un peu de fourrage, oui, on peut le semer un peu plus tard, mais tu sais, si on veut être sérieux puis avoir du rendement puis une bonne survie à l'hiver, on est mieux de semer dans les bonnes dates. Ça ne donne rien d'étiré, surtout avec un automne comme l'année passée où on a eu des gels hâtifs au mois d'octobre. C'est ça, puis ça, on ne le sait pas d'avance. Puis c'est encore plus important dans le seigle hybride que dans le seigle conventionnel. C'est bien. Merci Yann. Oui, il y a une question. Oui, c'est Réjean. Oui. Pour le seigle à voler dans le soya, peux-tu donner un petit peu d'informations sur la date de quand, quand il se met environ? Le soya commence à changer de couleur, mettons. Oui, oui, c'est une super bonne question. Avant, on disait comme 15-20 % de défoliation, mais juste avant que les feuilles se mettent à tomber, c'est là le meilleur moment pour mettre le blé ou le seigle à la voler. Comme ça, on est sûr qu'ils tombent sur le sol, puis que les feuilles vont tomber par-dessus. Parce que les graines qui sont sur les feuilles, eux autres, c'est le temps que le vent ou la pluie les fasse rouler, puis ils ne germent vraiment pas en même temps. Fait que, justement, au changement de couleur, juste avant que ça commence à tomber les feuilles, puis des fois, dépendant des variétés, ça peut aller vite. Puis avec des nuits froides comme on a, ça se peut que ça change bien, bien vite. Fait que c'est le temps de le mettre juste avant que les feuilles tombent. C'est du bon de le synchroniser en fonction de la météo. Il disait à l'origine, juste avant une pluie est préférable que quand il annonce 4-5 jours de beau temps. Oui, excellent point. Ça, je ne l'ai pas dit, mais s'il annonce la pluie juste après, c'est ça l'idéal pour faire germer ça tout égal. C'est sûr que s'il y a une semaine de beau temps, que ça reste sec, que le blé ou le seigle ne germent pas, bien c'est comme si vous aviez semé une semaine après aussi. Puis là, des fois, ça se met à lever un petit peu de croche. Fait que oui, si c'est possible avant une pluie, c'est ça l'idéal. Merci, Lynn. Merci beaucoup pour la présentation et ainsi qu'à Claude pour les capsules vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, vous devriez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, un court sondage à remplir sur l'appréciation de la capsule auquel vous venez d'assister. Et de plus, vous allez recevoir au cours de la semaine prochaine pour tous les producteurs et les personnes inscrits à la capsule. Plusieurs s'inscrivent, mais il n'est pas présent une question de disponibilité. Vous allez recevoir au cours de la semaine prochaine la vidéo que vous pourrez consulter sans problème. Donc, encore une fois, c'est le prochain. Je tiens à remercier nos partenaires qui étaient Desjardins entreprise ainsi que Financement agricole Canada. Et ceci m'amène à vous inviter à notre prochaine capsule qui sera vendredi prochain, le 4 septembre, sur l'ensilage de maïs dans l'alimentation ainsi qu'à l'ajoutement de la fourragère. Et cette capsule sera donnée par Jean-Nicolas Guérard au niveau théorique et la partie vidéo par l'équipe New Holland. Donc, sur ce, je vous remercie de votre participation. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci. Merci. Merci.